hello les amis bienvenue sur la mécanique selon boot bon ça y est c'est la fin des épisodes sur la remise en route du c8 il y aura encore des autres vidéos qui vont venir sur la remise en état j'ai deux trois points de rouille à faire tout ça et puis sûrement une installation hifi que je vais faire dedans donc on verra ensemble comment réaliser des caissons de base comment réaliser des panneaux de porte sur mesure vous verrez je maîtrise bien la chose donc sûrement des vidéos qui viendront aussi là dessus que dire d'autre ben je vous mets tout de suite derrière la finition du remontage il y aura aussi le remplacement des disques et plaquettes vous verrez et puis encore désolé pour la partie partie manquante qui du remontage voilà on se retrouve tout de suite après à la fin de la vidéo pour pour une info de toute importance au niveau de l'outillage allez c'est parti donc voilà pour commencer on va remettre le la commande de marche arrière en qui se situe là bas rien de compliqué je vais te mettre un coup de lubrifiant dessus comme il y a deux petits joints à tour X ça aidera bien voilà attention quand même c'est du plastique donc pour ceux qui m'avaient demandé pour la clé à choc donc cette petite clé à choc qui est très bien avec le tuyau qu'on peut diriger dans tous les sens bon je vous ai trouvé un lien je vous mettrai ça dans la description sous la vidéo de toute façon dans cette vidéo si je mettrai là tous les liens que d'outillage que j'ai pu utiliser tout au long de cette période des 12 ou 13 épisodes sur le c8 donc j'essaierai de faire un listing complet sur tout ce que j'ai plus ou moins utilisé depuis depuis la première vidéo donc voilà et je vous mettrai de toute manière cette clé à choc que j'ai réussi à trouver un lien voilà on passe partout donc il y en a sûrement qui vont me demander pourquoi j'ai mis une tige filetée ici donc je vais vous montrer vite fait à quoi elle sert donc si vous voulez c'est quand j'enlève les cardans les arbres de transmission et que je dois déplacer le véhicule plutôt que laisser les roulements libre je viens à monter un système de tichulté avec des rondelles et une cale pour remplacer le cardan qui a été démonté de ce fait vous pouvez déplacer le véhicule sans endommager vos roulements parce que si vous mettez rien pour pour serrer votre roulement il risque d'avoir du jeu au niveau du disque il va finir par se déboîter vous allez retrouver soit le roulement qui se déboîtes ou carrément la roue de travers donc il vous suffit juste de mettre une rondelle ici la rondelle qui appuie sur le roulement vous serrez l'ensemble et puis ça vous permettra de déplacer le véhicule sans endommager vos roulements voilà donc voilà pourquoi j'avais mis une tige filetée bon la prochaine je ferai encore une vidéo sur le c8 je crois je crois ce qu'on va passer au remplacement des disques et plaquettes dans une prochaine vidéo mais bon ça ça sera avant le contrôle technique bien mettre ça de côté faire attention au capteur voilà on va commencer par celle du bord donc ça vous pourrez faire un pivot sur l'axe du bas pour pouvoir mettre celle du haut voilà nous reste plus qu'à mettre nos écrous je trouve qu'on va passer à l'axe du haut voilà nous allons mettre notre c8 le dés heu un petit coup de pizzez voilà donc voilà on va repasser au remontage de l'écrou de cardan ensuite on repartira au dessus faire le remplissage moi j'ai remonté l'autre côté pendant ce temps là donc voilà je fais le serrage de la transmission ensuite je remonte le cardan de l'autre côté et on se retrouve là haut pour la remise en huile de la boîte allez à tout à l'heure donc voilà pendant que mon voisin qui fait son karcher pendant que je vais remplir l'huile bon enfin voilà depuis qu'on s'est quitté j'ai remonté le moteur d'essuie glace le vase d'expansion j'ai repositionné les capteurs enfin les électrovannes de dépression sur le support j'ai remis mon support de de manivelle parce que c'est lié à la baie de pare brise donc là on va faire le remplissage j'ai déjà commencé le remplissage de l'huile par la mise à l'air libre je fais le remplissage une fois que le remplissage sera terminé je repositionner la boîte à air et le le débit m et on se retrouvera pour pour le positionnement de du bloc radiateur j'ai préparé tout le reste parce que bon bah avec les voisins qui bricolent c'est pas évident donc je fais tout ça et puis on se retrouve après pour pour le bloc radiateur allez à tout à l'heure donc voilà c'est parti pour la remise en place du bloc de façade déjà on est remettre tout de suite le petit raccord bon bah c'est celui qui était cassé donc je le positionner je vais mettre l'écrou dessus je serre et ça par en dessous après on mette ça dans les guides on mette ça ici on a pour ça ça va de l'autre côté voilà on pense à rebrancher notre petit 4 heures de pression de pression qui n'est pas encore branché je pense que c'est bien bien l'anomalie je prépare notre petit câble ensuite on va toujours pareil on va rebrancher les faisceaux sur la route voilà donc je vais brancher tout ce qui est tuyauterie donc les tuyaux de radiateurs les tuyaux de turbo tout ça j'ai repositionné les boîtiers j'en profite et par repositionner les deux phares ça sera déjà fait et après on fera une mise en route complet jusqu'à déclenchement des ventilos voilà donc je prépare tout ça puis on se retrouve après donc voilà j'ai reçu mon attestation d'assurance provisoire donc on va pouvoir les faire notre premier essai bon je vous fais déjà voir au niveau des cadrans voilà rien d'allumé tout est éteint tout est nickel rien au niveau de l'instrumentation de gauche je remercie aussi l'abonné qui m'a donné les trucs et astuces pour régler le 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 cadran de l'affichage de désert voilà donc on est parti pour faire un petit essai route si je peux pas aller trop loin vu que elle est pas encore passé au contrôle technique et que j'ai pas encore la carte grise non plus à mon nom donc je vais faire une petite boucle avec vous et puis on se retrouve tout de suite à la fin si on sera bien pour faire l'essai donc ben j'ai déjà de faire plus de 800 mètres ou peut-être même un kilomètre maintenant donc une tous les voyants vont bien le contour va bien pas de voyant d'allumé bonne accélération pas de fumée noire non plus je pousse un peu les vitesses bon bien sûr c'est un véhicule qui est roux qui est qui est le plus ou moins lourd sinon c'est parfait putain c'est très agréable il y avait longtemps que voilà j'ai pas retrouvé mon espace mon 807 mais je parle de l'espace le volume qu'il ya dans l'habitacle autour de moi j'étais plutôt compressé dans la 206 voilà super belle petite accélération quand même voilà super je vous ai fait une petite démonstration enfin démonstration je vous ai fait voir comment comment ça allait sur la route on sait nickel vraiment tous les voyants ont disparu toutes mes commandes fonctionnent si c'est un véhicule que je connais pas du tout j'ai pas eu de surprise pour le moment bon peut-être j'ai eu une ampoule une ampoule de stop qui était pas qui fonctionnait pas mais sinon même l'éclairage j'ai rien eu à rajouter tout est parfait voilà il nous reste plus qu'à passer contrôle technique je vais essayer de faire les disques par la même occasion si au moment où on fait l'essai du véhicule bon bah j'ai fait que remonter et faire les différents points de contrôle et niveau donc il nous reste quand les disques de plaquettes à faire avant mais là j'ai pas le temps du tout il faut vraiment que je continue sur les véhicules donc j'espère que j'aurai le temps de le faire voilà ça sera peut-être brouillon au niveau du montage vidéo sur la dernière vidéo bon je prends des passages à droite et à gauche pour vous faire le final je suis désolé j'ai j'ai pas beaucoup de temps donc donc voilà on se retrouvera après contrôle technique tout simplement voilà les amis je vous fais voir quand même et tout a été remonté sur le c8 donc encore désolé pour la partie la partie manquante voilà donc tout a été remis en place voilà donc là on va on va faire vite fait les disques et les plaquettes côté avant gauche bon j'ai déjà fait l'avant droit il est midi et demi et j'ai rendez vous à 14 heures pour contrôle technique donc ça va être sorti alors comme je vous avais promis quand même de faire la vidéo du montage des disques de frein donc on va verser rapidement voilà allez c'est parti on se met en position c'est parti on est bon la roue j'ai déjà ouvert le liquide de frein voilà on ne dit pas mettre la chandelle bon moi je précise moi je la mets toujours après avoir démonté la roue c'est ma façon de faire on m'a précisé de vous dire de bien mettre la chandelle avant d'enlever la roue mais moi je préfère faire deux dans ce sens là j'ai beaucoup plus de visibilité pour mettre la chandelle que le m quand la roue est dessus voilà je braque les roues tout de suite donc voilà je vais faire la méthode accélérée donc clé à choc j'enlève notre flexible de frein pour avoir du jus j'enlève mon capteur que je referai tout de suite après je mets un coup de pression sur le piston pour qu'il se repousse je décroche je mets de côté j'enlève les plaquettes bon là il était encore bonne les plaquettes mais les disques ils étaient vraiment hors cote je mets ça de côté ensuite je vais prendre la douille de 19 et démonter les deux vis qui maintiennent l'étrier donc là il vous faudra quand même un gros bras de force bon là je vous fais pas un tuto c'est vraiment la suite du c8 c'est pas un tuto donc je vais passer les étapes je voulais vraiment avoir du un petit peu de contenu pour la dernière vidéo du c8 donc après on ira faire vite les essais et on se dirigera vers le contrôle technique je vais essayer de mettre un coup de clé à choc voilà ensuite le disque on part on va prendre un petit coup de brossage on va mettre ça pour pas trop saillir le saut le vent qui se lève alors j'espère que ça passera pas trop dans le micro on va profiter pour faire un petit peu ici je vais prendre un petit petit papier un coup de toilette aimerie pour casser plus ou moins le brillant du disque je mettrais après un coup de dégraissant directement sur le disque on a un centreur à repositionner pour qu'il ne soit pas ici voilà on repositionne enfin je vais nettoyer notre surpoir de plaquettes je reviendrai plus tard là dessus sur les étriers je vais les repeindre tout ça je vais sûrement refaire les berceaux les remettre en couleur aussi vu que j'ai bien l'intention de le garder jusqu'au bout on va dresser tout de suite nos guides voilà on va repositionner ça avec une goutte de l'optique bleue un coup de péteuse voilà je vais pas trop serrer si après il y aura le coup de serrage à la fin ensuite un petit coup de graisse au niveau de nos plaquettes surtout pour mettre une tonne c'est vraiment pour avoir une petite lubrification pour que dans le temps ça ne grippe pas il ne me reste plus qu'à placer les nouvelles plaquettes voilà tout seul et celle avec le témoin derrière on repositionne l'étrier on sent bien l'attention de ne pas avoir fait un tour au flexible voilà donc je mets les vis contre je ferai un serrage à la clé du dénomométrique après un écran de 10 après c'est pareil quand vous voyez ça faites le ça prend cinq minutes si la cosse elle est cassée ben vous prenez une cosse et puis vous remplacez cette dernière en même temps ça vous préviendra quand vos plaquettes seront usées c'est aussi bien hop je sais pas je puis voilà c'est de toute beauté bon n'oublie pas de repositionner nos fils dans les supports voilà j'en profite pour regarder l'état du flexible c'est bon que dire d'autre il nous reste plus qu'à faire le couple de serrage tout est mis en place je vais mettre un petit coup de rabattement sur la patte voilà donc pour la vis de maintien du disque on est à 1,5 dk Nm on va juste mettre ça là ici c'est bon ensuite pour les vis d'étrier 35 et pour les grosses j'ai pas ma clé dynamétrique qui va assez loin c'est 16dk Nm donc moi je vais les faire au bras de force donc pour les si vous avez une clé qui monte jusqu'à 16dk Nm il faudra le serrage sinon vous faites comme moi à la main voilà voilà donc il ne reste plus qu'à repositionner la roue c'est parti je récupère ma chambre derrière je vais en mettre ma roue hop il ne reste plus qu'à faire le couple de serrage allez je mets à 100 voilà il est passé au contrôle technique il ne me reste plus qu'à la carte grise à faire donc en défaut à corriger sans contre visite il me met les pneumatiques donc il y avait une petite différence au niveau de l'usure donc surtout qui a resté un bon moment à l'arrêt donc je pense que ça doit être ça l'état des pneus était pas top j'avais vu mais bon sur le 807 j'avais une usure irrégulière des pneus sinon ça aurait fait la même chose et ensuite corrosion au niveau de l'arrière gauche du plancher donc on verra ça ensemble voir sûrement sur de la corrosion et voir si on peut faire ça ensemble voilà 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 je suis content le véhicule est enfin prêt il me reste plus qu'à faire la carte grise et puis puis voilà donc surtout ne quittez pas la vidéo il y aura encore une annonce à faire juste après ce bout si sur l'outillage utilisé voilà voilà les amis c'est terminé la série de vidéos sur le c8 a touché à sa fin le véhicule roule il me reste plus qu'à recevoir la carte grise et pouvoir partir avec ma petite famille en balade donc je voudrais vous remercier tous mes abonnés enfin tous mes abonnés pour leur soutien leur suivi leur encouragement j'ai eu des dons aussi grâce à vous que j'ai pu utiliser donc un grand merci à vous tous tous ceux qui m'ont suivi tous ceux qui ont été derrière moi pour ce projet que dire d'autre je vais mettre en lien exceptionnellement tous les outillages que j'ai utilisé dans les différents vidéos sur le c8 et grâce à sylvain de monoutillage.com tous les liens que j'aurais mis sous la vidéo dans le descriptif seront en promotion exceptionnelle pendant une semaine donc n'hésitez pas d'aller voir les liens et voir s'il n'y a pas en ligne vous aurez une semaine de promotion exceptionnelle sur l'outillage utilisé dans toutes mes vidéos jusqu'à aujourd'hui les vidéos du c8 bien sûr s'il y a des outils qui sont en rupture de stock j'essaierai de mettre des autres liens et je vais voir avec Sylvain de ce qu'il pourra mettre en promotion ou pas donc n'hésitez pas à aller jeter un oeil allez voir sur le site et voir si ça correspond bien à vos attentes et puis voilà donc n'hésitez pas à lâcher ça dans les commentaires si vous avez des questions des ou quoi ce soit d'autre et j'y répondrai comme d'habitude voilà alors à très bientôt sur la mécanique selon boule